Et cette réforme que vous avez portée, il y a aussi Frédéric Dumas, Richard Ferrand au perchoir, l'affaire Benalla, Philippe Besson au consul à Los Angeles, Agnès Salles remise en selle, etc. Est-ce que pour vous, pour la députée que vous êtes, vous avez participé à la campagne d'Emmanuel Macron, ce sont là autant de coups de canif dans le contrat d'exemplarité promis par le président ? Oui, en fait, j'ai un désaccord profond sur la méthode. Et ce désaccord, en fait, il amène à ce qu'on prenne des décisions qui ne sont pas pertinentes sur le fond. Et ce qui a été le déclencheur, en plus de ça, c'est effectivement quand même le coup de canif, comme vous dites, sur l'exemplarité et sur nos comportements. Moi, je pense que nous ne sommes pas exemplaires et ça a été effectivement un facteur déclencheur. Donc cette promesse phare, quand même, pour vous, n'est plus tenue ? En fait, je pense que les objectifs sont toujours les mêmes et qui sont de réduction... On peut les atteindre ? Non, mais voilà, les objectifs sont toujours les mêmes, de réduction des fractures, de démancipation, de cohésion. Voilà, moi, je pense qu'il y a un problème de méthode pour arriver à les atteindre. Et effectivement, l'exemplarité, c'est quand même la base de la confiance pour construire. Donc si nous ne sommes pas exemplaires, nous ne parviendrons pas à construire. Et le deuxième engagement, je trouve qu'il n'est pas non plus tenu, c'était le fait d'élargir à d'autres sensibilités pour construire ensemble. Ce qu'il fait, évidemment... Mais alors qui vous pointez du doigt ? Parce que vous parlez de la méthode, ça c'est important. Qui vous visez ? L'Elysée ? La République en marche ? Matignon peut-être ? En l'occurrence, sur les sujets que moi j'ai eu à traiter, effectivement, c'était un vrai problème avec Matignon. Vous vous dénoncez, je cite, ce que vous avez dit d'ailleurs dans Le Parisien ce matin, il y a des technocrates cyniques qui sont au pouvoir, de qui vous parlez ? Ils sont à Matignon ces technocrates ? Moi en fait, je trouvais que ce qui est compliqué, c'est d'illustrer les choses, parce que comme c'est en fait un processus quand même un peu intime sur des sujets qui peuvent ne pas non plus... Mais vous êtes une femme politique, vous avez des convictions. Des sujets qui peuvent ne pas être évidents pour tout le monde. Oui, de dénoncer ici la méthode. Je vous demande qui porte cette méthode ? Non mais justement, j'ai trouvé que la meilleure métaphore de tout ça, c'était effectivement le Titanic. Parce que le Titanic, c'est quoi ? C'est effectivement... Parce que j'ai entendu certains dire... C'est quoi ? C'est un bateau qui est rentré dans un iceberg ? Voilà, mais l'histoire, elle est intéressante, parce que comme on a dit a priori que je me croyais sur un bateau de croisière, un navire de croisière, et que je n'étais pas capable de rester sur le bateau quand il y a de la houle. Donc je tenais à dire d'ailleurs que la houle, c'est quand même nous qui l'avons créée, à part l'inflation, donc on n'est pas vraiment responsable. Vous répondez parlementaire à l'ERM, Stanislas Guérini, vous lui dites non, je ne quitte pas le bateau parce que je ne suis pas le girouette, c'est ça ? Non, mais je dis juste, effectivement, oui, je dis juste, on est sur un bateau de croisière s'il veut, mais c'est un paquebot, et pour moi c'est le Titanic. Mais qui conduit ce bateau ? Non, mais il y a un capitaine, et je vais vous dire, je vais vous répondre, mais avant je vais vous expliquer quand même le sens de l'histoire. Il y a un capitaine, qu'est-ce qu'il a fait le capitaine de Titanic ? Il voulait aller à New York, le but c'était New York, les objectifs sont toujours les mêmes, mais il s'est dit, voilà, je vais aller plus vite, je ne vais pas écouter, je vais aller plus vite puisqu'il voulait battre un record, il n'a pas écouté les autres, et effectivement, il a coulé au large de Terre-Neuve, c'est-à-dire tout près de l'objectif. Donc moi je dis que nous on est avant, et que ça serait bien, effectivement, le capitaine, pour moi, dans cette histoire, je le dis très franchement, effectivement, c'est le Premier ministre. C'est Edouard Philippe, tiens, ce n'est pas le président Emmanuel Macron qui conduit le bateau France. Vous savez bien que le président a une vision, a des objectifs, il conduit une transformation, c'est celle auquel on a tous adhéré, auquel je continue à adhérer, et il a absolument ma confiance là-dessus, je souhaite qu'il réussisse, mais il y a quelqu'un qui exécute. Le Titanic, il y a eu un commanditaire, et puis il y avait quelqu'un qui était le capitaine.